Bonsoir, bienvenue à tous, nous sommes très heureux de nous retrouver pour nous en ce lendemain de Pâques et donc dans l'attente de la Pâques juive, très heureux de nous retrouver donc avec Daniela avec qui nous avons un partenariat on pourrait dire déjà depuis plusieurs années, donc nous apprenons beaucoup les uns des autres, nous apprenons à nous connaître, à mieux nous comprendre et nous nous enrichissons de ces rencontres donc nous sommes très très heureux de nous retrouver ce soir. Alors ça va se dérouler de la façon suivante, nous allons d'abord entendre Daniela qui va aussi nous faire travailler en petits groupes et puis donc ça va durer en gros une demi-heure, ensuite même opération sous la conduite d'Anne et puis nous garderons donc un petit moment à la fin de la rencontre pour des questions que vous souhaiteriez vous poser, que vous n'auriez pas pu peut-être poser en petits groupes. Voilà, donc on démarre si vous voulez bien. Alors la parole est à Daniela. Bonsoir à tous et merci de me faire intervenir à nouveau, c'est vrai que ça devient un rituel quelque part, je crois que c'est la troisième fois et effectivement on est entre deux moments, la Pâques chrétienne qui vient de passer en tout cas catholique et protestante, pas encore l'orthodoxe qui arrive et puis nous c'est à la fin du mois pour les Juifs, le 22 ça commence et il y a un magnifique arc-en-ciel à Lyon. Alors donc je suis là pour vous parler de la Pâques juive mais en particulier je vais parler du céder et comment ça se déroule et on va faire une étude sur le texte de l'Exode 12. Alors je vous l'ai mis seulement en français, même s'il y a des hébraïsants parce que ça permet que tout le monde soit sur le même plan et on va procéder comme on a l'habitude de le faire dans les yeshivot, c'est-à-dire qu'on se met deux par deux, donc vous serez répartis dans des petits, dans des salles par deux, très au hasard, parce que si c'est trop long de déterminer, voilà donc j'espère que vous pourrez, qu'il y aura des rencontres entre nos deux groupes, c'est-à-dire baptisé du Grand Paris et Kerenor, que le hasard fera bien les choses et voilà, donc je vous partage mon document pour que ce soit plus clair, vous le voyez là, je pense, à l'écran, voilà. Alors donc on va parler d'abord un peu d'histoire, l'arrière-plan biblique, le récit, c'est vrai que quand on fait, on fait Pessah, on reprend le récit de l'Exode essentiellement et qui commence avec l'histoire de Moïse, Moïse qui est appelé par Dieu pour être le chef, le leader du peuple hébreu et le sortir de l'esclavage, c'est ça qui nous est raconté et on reprend ce récit qui va être raconté autour d'une table, donc Pessah, c'est ce qui veut dire en hébreu le passage, est une fête qui se fête essentiellement à la maison, contrairement à d'autres fêtes qui sont plus dans la synagogue, là on est plutôt à la maison, même s'il y a aussi des offices qui accompagnent et ça se passe en famille, voilà. Alors je voulais d'abord vous parler effectivement les noms qu'on retrouve dans la Torah, dans la Bible hébraïque, le premier nom qui se trouve dans l'Exode 34 c'est Pessah, Pâques ou passage, alors je sais pas si vous le savez mais parce que quand je demande ça on me dit souvent, ah oui c'est le passage à travers la mer des gens, la mer rouge, qui est appelé faussement mais bon. Eh ben non, c'est pas le passage à travers la mer rouge, c'est le passage en fait de l'ange, de la mort si vous voulez, ou de Dieu au-dessus des maisons hébraïques à l'époque parce qu'en fait elles étaient marquées par le sang de l'agneau pascal et donc ça représente en fait le passage de la plaie, de la dixième plaie en fait que les hébreux ont évité contrairement aux égyptiens. Ça s'appelle aussi donc Ragh Hamatsot qui veut dire la fête du pain azim puisqu'on n'a plus, pendant une semaine on ne mange plus de pain et d'autres produits à base de... et on mange à la place du pain azim, un pain qui n'est pas levé. Ça s'appelle aussi la fête du mois de printemps, Ragh Haaviv parce qu'elle doit tomber toujours au même moment, c'est-à-dire voilà au printemps. Cette année c'est particulièrement tard, habituellement ça se chauffe, enfin c'est en même temps que la Pâque chrétienne, là il y a un décalage parce qu'on a un calendrier lunisolaire qui nous fait nous décaler complètement de onze jours tous les ans et donc on rattrape par un treizième mois, c'est le cas cette année et du coup d'où ce décalage. Ensuite, le dernier nom de cette fête, c'est la fête de la liberté, Chag HaKherut. Alors ça, ça n'apparaît pas dans la Torah, dans la Bible hébraïque, mais ça apparaît par contre dans le Talmud, puisque nous on a deux sources importantes, c'est la Bible et le Talmud, qui veut dire donc fête de la liberté. Et c'est donc quelque chose qui arrive un peu après. Et on va voir d'ailleurs que ce récit de la Pâque et des rituels qui vont autour, il y a un début dans la Torah et après il y a une évolution, bien sûr, au temps des rabbins, ce qu'on appelle le judaïsme rabbinique qui arrive après la destruction du deuxième temple en 70 de notre ère, qui vont ajouter, modifier tout leur rituel et qui vont le faire petit à petit advenir comme il est aujourd'hui. Voilà. Et donc tous ces noms nous disent quelque chose sur la fête. Il y a un aspect dont on ne parle pas ici, mais il y a un aspect agricole à cette fête. Et on a la Pâque et la première fête de pèlerinage, pèlerinage au temple, et ça se retranscrit dans le fête du mois de printemps, c'est les premières récoltes d'orge en fait qui vont être amenées au temple. Et ensuite le blé, ce sera la fête d'après, la fête de la Pentecôte qui est 50 jours après, comme la Pentecôte chrétienne, qui s'appelle Shavuot. Voilà. Alors, il y a effectivement deux récits en un. Enfin, je vais vous laisser le découvrir. On va lire ensemble et vous écouter et puis je vous poserai des questions du coup. L'Éternel parle à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute la communauté d'Israël en ces termes. Au dixième jour de ce mois, que chacun se procure un agneau pour sa famille paternelle, un agneau par maison. Celui dont le ménage sera trop peu nombreux pour manger un agneau s'associera avec son voisin, le plus proche de sa maison selon le nombre des personnes. Chacun, selon sa consommation, réglera la répartition de l'agneau. L'animal doit être sans défaut, mâle dans sa première année. Vous le choisirez parmi les brebis ou les chèvres. Vous le tiendrez en réserve jusqu'au quatorzième jour de ce mois, alors toute la communauté d'Israël l'immolera vers le soir. On prendra de son sang et on en teindra les deux poteaux et le linteau des maisons dans lesquelles on le mangera. Et on en mangera la chair cette même nuit, on la mangera rôtie au feu et accompagnée d'azim et d'herbes amères. N'en mangez rien qui soit demi-cuit, ni bouillie dans l'eau, mais seulement rôtie au feu, la tête avec les jarrets et les entrailles. Vous n'en laisserez rien pour le matin, ce qui en serait resté jusqu'au matin, consumez-le par le feu. Et voici comme vous le mangerez, la ceinture au rein, la chaussure au pied, le bâton à la main et vous le mangerez à la hâte, c'est la Pâque en l'honneur de l'Éternel. Je parcourrai le pays d'Égypte cette même nuit, je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'à la bête, et je ferai justice de toutes les divinités de l'Égypte, moi l'Éternel. Le sang dont seront teintes les maisons où vous habitez vous servira de signe, je reconnaîtrai ce sang et je vous épargnerai, et le fléau n'aura pas pris sur vous lorsque je sévirai sur le pays d'Égypte. » Voilà, donc ça c'est la première partie, c'est ça que je voulais que vous voyez dans le groupe, c'est-à-dire du verset 1 à 13, c'est ce qu'on appelle la Pâque unique de la sortie d'Égypte, qui consistait à sacrifier un agneau, un par famille, et à sortir le sang, etc. Le manger uniquement rôti, pas n'importe comment, à la hâte, ce qui est assez contradictoire, parce qu'en fait il devait se dépêcher de le manger pour sortir, et puis avec des pains à zim, donc déjà il y a le pain à zim et l'agneau, et c'est tout. Voilà, et donc c'est une sorte de sacrifice qui est partagé, et tout le monde doit le manger, et à partir du verset 14, vous avez autre chose qui est racontée, c'est pour ça que je voulais que vous voyiez cette différence. Donc je continue la lecture. Le jour sera pour vous une époque mémorable, et vous le solaniserez comme une fête de l'Éternel, d'âge en âge, à jamais vous le fêterez. Sept jours durant, vous mangerez des pains à zim, surtout le jour précédent vous ferez disparaître le levain de vos maisons, car celui-là serait retranché d'Israël, qui mangerait du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au septième. Le premier jour, vous aurez une convocation sainte, et le septième jour encore une sainte convocation. Aucun travail ne pourra être fait ces jours-là. Toutefois, ce qui sert à la nourriture de chacun, cela seul, vous pourrez le faire. Conservez la fête des azim, car c'est en ce même jour que j'aurais fait sortir vos légions du pays d'Égypte. Conservez ce jour-là dans vos générations comme une institution perpétuelle. Le premier mois, le quatorzième jour du mois, au soir, vous mangerez des azim jusqu'au vingt-et-unième jour du mois au soir. Durant sept jours, qu'il ne soit point trouvé de levain dans vos maisons. Vous voyez qu'il y a des répétitions. Car quiconque mangera une substance levée, celui-là sera retranché de la communion d'Israël, le prosélyte comme l'indigène. Vous ne mangerez d'aucune pâte levée. Dans toutes vos demeures, vous consommerez des pains à zim. Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit « Choisissez, prenez chacun du menu bétail pour vos familles et égorgez la victime pascale. Puis vous prendrez une poignée d'Isobe, vous la tremperez dans le sang reçu dans un bassin et vous tendrez le linteau et les deux poteaux de ce sang du bassin. Que pas un d'entre vous ne franchisse alors le seuil de sa demeure jusqu'au matin, lorsque l'Éternel s'avancera pour frapper l'Égypte, il regardera le sang appliqué au linteau et aux deux poteaux, il passera devant la porte et il ne permettra pas aux fléaux d'entrer dans vos maisons pour sévir. Vous garderez cette loi comme une règle invariable pour toi et pour tes enfants et lorsque vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel vous donnera, comme il l'a promis, vous conserverez ce rite. Alors, quand vos enfants vous demanderont que signifie pour vous ce rite, vous répondrez, c'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel qui épargna les démeurs des Israélites en Égypte alors qu'il frappa les Égyptiens et voulu préserver nos familles. Et le peuple s'inclina et tous se prosternaient. » Donc, l'idée, c'était de voir qu'il y avait des répétitions dans ce texte, qu'il y avait deux parties, mais en fait, il y a même trois parties parce qu'on reprend avec Moïse à la fin, vous avez vu, voilà, avec le sacrifice de l'agneau. Il y a le Pessah de la sortie d'Égypte et le Pessah des générations qui va être répété. Ça devient un rituel qui est répété tous les ans. Et il y a déjà un début de rituel dans ce texte puisqu'on nous parle de trois éléments essentiels qui vont être répétés à chaque fois. L'agneau pascal qui va être représenté, on verra tout à l'heure, sur la table du CDR par cet os là. Il y aura la Matzah, le Pinsime, et le Maror, les herbes amères. Ça, c'est les trois éléments qui doivent toujours, toujours figurer sur une table. Et si on a tout ça, on a accompli déjà les commandements liés à la fête de la Pâque. Il y a également dans ce texte la durée de la fête qui est indiquée, c'est sept jours. Alors, en diaspora, c'est huit jours. En Israël, c'est sept jours jusqu'à aujourd'hui. Et les deux jours de fête, c'est le premier et le dernier. Et au milieu, c'est ce qu'on appelle les demi-fêtes. C'est-à-dire que c'est une période où on peut quand même travailler, où on a des choses qu'on peut faire, alors que les deux jours premiers et derniers sont interdits. C'est comme un Shabbat, en fait. On ne doit pas travailler, conduire, faire la cuisine, etc. C'est pour ça que je voulais que vous voyiez à quel point ce rituel est très, très ancien, puisqu'il apparaît déjà au niveau de la Bible et qu'il va être retravaillé à partir de ce qu'on appelle la Mishnah, c'est-à-dire au deuxième siècle de notre ère. Le passage unique devient une commémoration annuelle. C'est ça que je voulais vous montrer dans le texte. Et après, comment on le fait ? C'est basé sur un texte qui est celui de la Haggadah. Haggadah qui vient du verbe « les Haggid » de la racine « Hei Gimeldalen » qui veut dire « raconter ». C'est un récit, on raconte une histoire autour de la table du céder. Et on a, céder voulant dire, un ordre. On a un ordre très précis à respecter avec sa famille, mis à part, je ne vous ai pas dit, mais il y a toute la préparation. Parce que vous avez vu aussi dans le texte de la Bible, c'était déjà là qu'il faut enlever tout ce qui est levé de sa maison, donc faire un nettoyage, un grand nettoyage. Donc, il y a toute une période de préparation qui peut être très, très difficile, longue, surtout pour les femmes, parce que souvent, c'est les femmes qui s'y mettent. Le grand nettoyage. Et jusqu'à la veille au soir, on va vraiment aller à la bougie, chercher les restes de pain éventuellement, les petites miettes, etc. Et symboliquement, qu'est-ce que représente ce levain ? C'est tout ce qui a fermenté en nous. Donc, il y a l'aspect matériel de toutes ces petites choses qu'on trouve dans la maison, effectivement, de restes de pain, parce qu'il y a aussi les pâtes, tout ce qui est fait avec les gâteaux, bien sûr. Et aussi, en soi, qu'est-ce qui a fermenté, qu'on va essayer de sortir, de se libérer de cette fermentation. Donc, il y a l'idée de pédagogie qui est très importante, l'idée de poser des questions, de transmettre de génération en génération ce récit. Je vous disais que ça se passe autour d'une table, parce qu'en fait, cette table réunit toutes les générations. Et c'est souvent le plus âgé ou la plus âgée, puisque nous sommes dans une tradition plutôt libérale, égalitaire, donc ça peut être une femme ou un homme, mais grand-père ou grand-mère, qui va raconter ce récit aux petits-enfants. Et l'idée, c'est qu'ils soient attentifs. C'est assez long, mais il faut qu'ils restent toujours à l'écoute et qu'ils entendent ce récit, parce que cette transmission, il faut que, comme s'ils la vivaient, chacun la vit comme s'il avait été en Égypte. C'est ça aussi l'idée derrière. On se libère tous les ans comme si nous-mêmes, on avait été à l'époque esclaves en Égypte. Parce qu'en fait, bien sûr, c'est un récit, comme je vous disais, c'est à la fois le Pessar biblique et le Pessar des générations, parce qu'en fait, tous les ans, on doit se libérer de quelque chose. Même si ce n'est plus l'esclavage en Égypte, on a d'autres choses dont on doit se libérer. Voilà, de nos propres limitations et nos étroitesses. Parce que, si vous n'êtes pas hébraïsant, vous n'avez pas cette notion, mais Mitzraim veut dire les étroitesses. C'est le nom du pays d'Égypte, mais ça veut dire les étroitesses, exactement en hébreu. Donc, on se libère de toutes ces étroitesses. Voilà. Donc, il y a un plateau qui est au centre de cette table. Là, vous le voyez, je pense. Vous voyez ça, le plateau, avec six symboles. On a parlé déjà de trois d'entre eux qui sont les éléments essentiels de cette fête. C'est l'os d'agneau. On a parlé de les herbes amères qui s'appellent Maror. Donc, vous avez l'os, 0A, Maror, et vous avez, qui n'est pas là-dessus, mais la matzah, le pain asie. Et en plus de ça, vous avez un œuf dur, rôti, symbole du sacrifice. Vous avez du persil ou du céleri qui symbolise le printemps. Et vous avez ce qu'on adore tous, le haroset. C'est très bon parce que c'est un mélange de noix et de date. Enfin, chacun a sa recette. Donc, il y a des recettes plutôt ashkénazes, plutôt séfarades, c'est-à-dire d'Afrique du Nord ou d'Europe de l'Est. Voilà. Et le Maror, c'est de la salade ou l'endive. Et enfin, vous avez aussi un autre, le chazeret, qui est aussi une autre herbe amère. Donc, il y a plusieurs herbes amères. Le réfort. Parfois, il n'y a que cinq compartiments, mais souvent, il y en a six. Alors, la matzah, donc le pain asie, on utilise trois matzah qui sont placés sur la table dans trois compartiments et on en prend une moitié d'une qu'on va cacher, que les enfants vont s'amuser à retrouver à la fin du CDR. C'est une manière de les retenir actifs et qu'ils aient envie d'aller au bout quelque part aussi. Et je vous ai parlé, on va passer aux étapes du CDR. Il y en a 15. 15, c'est un chiffre symbolique parce que 15, si on l'écrit avec des lettres hébraïques, ça fait Yah, Yah étant un des noms de Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il y a 15 étapes. Alors, la première étape, on bénit le vin. Comme on fait à chaque fois qu'il y a une fête, on bénit toujours, on commence par la bénédiction sur le vin. C'est pareil, le Shabbat. La deuxième étape, c'est le lavage des mains. Et on va se laver deux fois les mains pendant le CDR, ce qui est intéressant. Le premier lavage, il est sans bénédiction. Troisième étape, les végétaux. Donc, c'est comme si c'était… Alors, c'est végétaux qui représentent le printemps. C'est comme si on mangeait un apéritif. Parce que l'idée de ce repas familial, c'est de faire comme si c'était un banquet. Un banquet du temps des Romains ou des Grecs, où on les imagine libres et à l'aise, et ils peuvent se pencher comme ça sur leur fauteuil, ils sont super bien, et ils ne sont plus dans l'étroitesse de l'Égypte. Donc, on commence, contrairement aux autres pains, on commence toujours par du pain. Là, on commence avec des végétaux. Donc, je vous ai dit, ça avec du persil ou autre chose. Après, il y a la matza qu'on coupe et on cache un petit bout pour les enfants, ça s'appelle l'aficomane. Le maguide, donc ça, c'est la partie très importante de l'histoire qu'on raconte. Et on va parler un petit peu plus en détail de cette histoire, parce que ça, ça prend beaucoup de temps. Un céder, si on le fait vraiment à fond, ça peut être deux, trois heures, voire même plus, parce que l'idée, c'est toujours d'en rajouter. On essaye de rester, nous, maximum deux heures à la synagogue. Quand on fait un céder, on le fait en communauté. Donc, voilà. Deuxième lavage de main. Là, on fait la bénédiction sur la matza, comme si c'était du pain. Et ensuite, on mange les herbes amères. On les distribue entre nous et à chaque fois, il y a une petite bénédiction. Ensuite, il y a un sandwich qu'on appelle le sandwich de Hillel, avec aussi les herbes amères, la salade et ce fameux, comment ça s'appelle, la recette qui est doux, avec des dates. Ensuite, enfin, on peut manger. Et ça, c'est un bon repas. Il y a plein de plats traditionnels. Chacun a ses plats selon sa zone d'origine. Ensuite, il y a la recherche de ce bout de matza à l'afficomane qui a été caché. Il y a des bénédictions après le repas, des psaumes. Il y aura eu deux psaumes avant le repas et encore quatre après. Et enfin, on finit avec les prières de conclusion. Tout ça est long. Vous avez bien compris. Donc, voilà les quinze étapes. Et je crois que j'ai pas mal dépassé mon horaire, donc il faut me dire si je peux encore... Oui, écoute. Termine quand même comme un intéressant. Je pourrais pas de toute façon tout faire, mais je voulais juste... Je vais peut-être le faire sans le partage. On va parler comme ça. Donc, dans la partie qu'on a dit qui est importante du ma guide, donc du récit, dans le récit, on a quelque chose qui revient tout le temps. C'est le chiffre 4. Donc, il faut retenir que c'est un symbole très fort de la fête. On a quatre coupes de vin. On a quatre questions qui vont être posées par les enfants. On a quatre versets qui parlent de l'Exode et de comment Dieu nous a sauvés d'Égypte. On a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme quatre ? Il y a les quatre enfants qui font partie... On va parler de quatre types d'enfants pendant ce CEDER. C'est très intéressant. Il y a le sage, il y a le méchant, il y a celui qui ne s'est pas posé de questions et le simple. Il y a quatre types d'enfants qui correspondent à quatre façons de se relier. Ce n'est pas seulement des enfants, ça peut être des adultes qui ont cette attitude par rapport à la tradition. Donc, le sage, il veut en savoir plus, il veut apprendre. Le méchant, il se détache de la communauté. Le simple, il va poser une question un peu simple. Et celui qui ne s'est pas posé de questions, il va falloir l'entraîner à poser des questions. Il va falloir tout de suite lui dire... le susciter ses questions. Voilà. Et donc, ce chiffre 4, on le trouve tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on commence par éveiller la curiosité des enfants. Donc, c'est les enfants qui vont poser quatre questions qui sont dans ce qu'on appelle le manishtana. En quoi cette nuit est différente des autres nuits ? Je suis née le 4. Ah bah, très bien. Donc, c'est demain le 4. On est le 3 aujourd'hui. Bon, bref. Donc, en quoi cette nuit est différente des autres nuits ? Le fait qu'on mange de la matzah alors que les autres nuits on mange du pain. Le fait qu'on mange toutes sortes de légumes alors que d'habitude... Enfin, d'habitude on mange toutes sortes de légumes et là on ne mange que des herbes amères. Le fait que, d'habitude, on ne trempe jamais nos aliments et là on va tremper deux fois. On va les mettre dans de l'eau salée parce qu'il y aura sur ce plateau aussi de l'eau salée pour se rappeler des larmes des hébreux qui souffraient en Égypte et puis d'habitude on boit soit assis, soit accoudés et là on est tout le temps accoudés. On est accoudés à gauche comme ça, comme les romains à l'époque. Voilà. Voilà toutes les spécificités. Après on rappelle aussi que le pain azime ça représente à la fois une sortie d'Égypte où il fallait aller vite donc on n'avait pas le temps d'attendre que le pain lève mais ça rappelle aussi qu'il y avait... C'est un pain de misère, c'est un pain des pauvres et donc on invite à sa table les gens nécessiteux. c'est un commandement d'inviter les personnes pauvres à sa table, les étrangers, les personnes seules. Enfin voilà, ça, ça fait partie vraiment de cette tradition du céder. On doit aussi rappeler qu'on a été étrangers en Égypte et qu'à chaque génération doit se rappeler du fait qu'on a été étrangers et qu'on doit s'occuper des étrangers. et on doit être toujours dans l'accueil de l'étranger. Ça aussi, c'est un message très fort du céder. Voilà, peut-être que j'ai un peu vraiment beaucoup dépassé et on reviendra s'il y a des questions sur des choses plus spécifiques. Je vous parle, pour finir juste, la conclusion. Je vous ai dit qu'il y a 15 étapes, la dernière étape, donc on a mangé, qu'on a fait tout ce qu'il fallait, on a dit toutes les bénédictions, bénédictions sur le repas, etc. On dit toujours, aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, l'année prochaine à Jérusalem. Ça, c'est ce qui conclut notre repas du céder. Et c'est vrai qu'on se demande à quoi ça sert de le dire. Maintenant, effectivement, il y a Jérusalem qui fait partie d'Israël, donc on a le choix d'y vivre ou pas. Enfin, voilà. Et on se rappelle que Jérusalem, il y a l'idée que ce soit une Jérusalem libérée, une Jérusalem, enfin, dans le sens messianique, en fait. Une Jérusalem où il y a la paix, où tout se passe dans un monde un peu idéal, où tout le monde est libre, où tout le monde peut vivre en paix. Et ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours l'année prochaine à Jérusalem, en espérant très fort que tout ça arrive. Voilà. J'arrête, parce que j'ai vraiment débordé. Oui, mais c'était passionnant, Daniela, ne t'inquiète pas. Voilà, maintenant, on va laisser la parole à Anne, si elle veut bien. Merci beaucoup, Daniela. Merci, merci. Et effectivement, je vais vous proposer un partage d'écran sur la patte chrétienne. Bon, est-ce que vous voyez le même poisson qui s'impose sur cet écran ? Bon, alors, la patte chrétienne, d'où vient-elle, que signifie-t-elle ? Alors, forcément, je demande votre indulgence parce que nous avons tous et toutes des expériences variées et ce que je vais dire est en partie subjectif, en partie seulement, mais il y a aussi de la subjectivité dedans. Donc, j'assume et peut-être qu'on aura le temps d'échanger sur les différences de lecture. Alors, en deux mots, la Pâque chrétienne est issue de la Pâque juive, nous allons regarder comment. Et je voulais juste faire remarquer que c'était parfois une fête mal aimée des chrétiens, mal aimée parce qu'elle fait peur. Elle fait peur à cause de son aspect doloriste, de la souffrance, de la mort. Il y a du trouble dans nos esprits quand nous arrivons à Pâques parce que, plus ou moins clairement, on se dit ça va être rude. Ça va être rude et cette tension entre la mort et la vie, la mort du Christ et la résurrection, c'est quelque chose qui est difficile à affronter et je suis toujours en question un peu contraire. Quand je vois des chrétiens me dire « Oh, Pâques, c'est facile à comprendre, au moins à Noël, on fête la venue de Dieu, c'est simple, c'est joyeux, un petit enfant, Pâques, c'est la mort, ça passe mal. » Je crois que nous payons notre histoire, nous payons des siècles de dolorisme et que ce dolorisme n'est pas parti. Alors, pourquoi est-ce que m'est venue l'idée de mettre un poisson plutôt qu'une cloche ou une poule ? Au début, je ne m'en rendais pas compte, mais en fait, c'est parce que le poisson se dit en grec « ictus » et que les initiales de « ictus » reprennent le slogan, si on peut dire, la profession de foi, « Jésus, Christ, fils de Dieu, sauveur ». Donc, le poisson a été un signe utilisé d'un signe de reconnaissance utilisé par les premiers chrétiens probablement avant la reconnaissance du christianisme en 313. Bon, donc, que dire de centrale sur la Pâque ? Qu'est-ce que la Pâque chrétienne ? Comment elle se définit elle se définit par justement ce temps de la mort et de la résurrection de Jésus ? Et je crois que ce n'est pas une erreur de dire qu'elle consacre la centralité de la croix. La Pâque chrétienne, c'est la croix. C'est incontournable, même si ça nous paraît parfois difficile à comprendre. Alors, je vous ai mis sur cette page la représentation de la plus ancienne crucifixion. Ça a été un signe si difficile à accepter par les premiers chrétiens qu'ils n'ont pas eu envie de le montrer. La croix était cachée, elle était parfois représentée, mais surtout avec personne dessus. Et là, vous avez à la porte de l'église de Sainte-Sabine, au début du Ve siècle, vous avez la première représentation d'un personnage, le Christ, sur une croix avec les deux larrons à côté. Donc, voilà pour une entrée en matière. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le lien et la continuité entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne ? Je trouve que pour notre rencontre, c'est ce qu'il faut privilégier. Alors, je ne peux pas utiliser l'ensemble des étymologies que Daniel a proposées. Je me contenterai simplement de Pessah, Passage, parce que je crois que c'est sur celle-là que le christianisme a surtout insisté. Donc, la Pâque juive et la Pâque chrétienne sont toutes les deux des passages et la Pâque chrétienne s'est articulée fortement sur cette notion de passage. Bon, alors, on dit parfois que c'est un passage de la mort à la vie. Mais pour que ce soit plus simple et plus compréhensible par nous, j'ai envie de dire que c'est un passage d'une certaine mort à une certaine vie parce que sinon, on ne comprend plus grand-chose. Alors, qu'est-ce que c'est que cette certaine mort ? Là, je voudrais insister pour dire que la mort de Jésus n'est pas seulement la mort sur le bois de la croix. Elle est aussi une mort au monde selon l'expression que l'on retrouve chez l'évangéliste Jean qui parle souvent du monde. Alors, pour essayer de comprendre ce que les évangélistes, surtout Jean, veut dire par cette expression le monde, il faut essayer de reparcourir tout le ministère public de Jésus. Alors là, je vous ai proposé un émail, un Christ en croix qui est richement revêtu d'un vêtement royal, pratiquement. C'est à Saint-Pétersbourg et c'est effectivement le Christ qui n'est pas dépouillé du monde parce que nous avons toujours eu tendance à le remettre au milieu du monde et à oublier ce dépouillement du monde qui est la radicalité évangélite. Alors, reparcourir le ministère public de Jésus, c'est-à-dire son action publique. Je le propose de le faire avec trois textes que nous connaissons déjà en partie ou du moins que nous avons déjà écoutés même si nous ne sommes pas des familiers de la liturgie chrétienne. Le premier, c'est le Magnificat prononcé par Marie que vous voyez là dans une représentation du XIVe siècle, le couronnement de la Vierge d'Anguéran-Carton qui se trouve à Avignon, je crois, ou à côté d'Avignon. Alors, le Magnificat, c'est là que Marie prononce d'une certaine façon le discours de politique générale de son fils dont elle est la Régente pour le moment puisqu'elle prononce ça avant la naissance du Christ. Donc, c'est un programme de renversement des valeurs habituelles puisque Dieu disperse les hommes au cœur superbe et renverse les puissants de leur trône. et cette inversion des valeurs elle est dans sa pleine puissance dans le texte que prononcera Jésus au début de sa vie publique, texte dit des béatitudes parce qu'il prononce onze ou douze béatitudes, je ne sais plus, qui toutes commencent par heureux. Voilà. Et là, dans cette inversion profondément subversive, radicale, Jésus met au centre du paysage social les doux, les miséricordieux, les pauvres, les humbles de cœur, les afflichés et les assoiffés de justice. Donc, vous avez le contraire de la puissance mondaine, de la puissance par la force, par le pouvoir. Troisième texte qui nous sert de référence pour voir ce que c'est que le monde dont il faut se défaire, ce sont les tentations au désert prononcées au tout début de la vie publique, avant les béatitudes, où Jésus effectivement refuse les grandes séductions du monde. Le diable le tente et il refuse les trois séductions de l'avoir, de la puissance, du paraître. Donc, je ramasse les idées que je viens de vous proposer sur ce que c'est que le monde. Eh bien, le monde, c'est une conception sélective de l'humanité par le règne du plus fort, du plus riche, du plus savant aussi. C'est le monde du péché, car le pouvoir, la richesse, la science peuvent fracturer l'humanité, ils font sortir du champ social les petits, les faibles, les moins dotés par le sort, ils excluent et ils font mourir. Alors, j'ai eu envie d'illustrer ce que c'est que le monde par une conquête récente qui est la conquête de l'émancipation des femmes. Vous voyez ici l'enlèvement des Sabines par les Romains qui manquaient de femmes. Donc, de manière violente et autoritaire, ils sont allés chercher les femmes dans la région voisine, chez les Sabins, et ils ont pris les Sabines de gré ou de force. Donc, voilà, espérons que les temps futurs nous préserveront de nouveaux enlèvements des Sabines. Voilà pour ce que c'est que le monde. est-ce que c'est le monde ? Alors, j'en ai fini d'une certaine mort et je voudrais vous exposer maintenant la certaine vie qui jaillit de la croix. Alors, cette vie qui sort de la croix, c'est une vie éternelle ou résurrection. Je mets les deux mots sur le même plan, mais ils n'ont pas la même signification. La résurrection table un état. La vie éternelle est une durée, quelque chose qui s'installe. C'est une vie en Dieu dans ce que les évangélistes appellent le royaume de Dieu. C'est un royaume multiforme. Il est à la fois spatial, il est dans le cœur de chacun et il est dans la collectivité, c'est-à-dire dans une humanité unie, réconciliée, qui n'exclurait plus personne. C'est dire si nous sommes encore loin du royaume de Dieu. Et c'est un royaume temporel aussi, car il ouvre à la plénitude des temps, c'est-à-dire à tous les temps. depuis l'instant présent jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça quand on parle de la vie éternelle, il faut avoir un pied dans l'instant présent et un pied lancé vers la fin des temps, ce qui est très difficile, mais on essaye de se représenter cette fin des temps où effectivement nous serons entraînés dans cette plénitude de vie. Alors là, vous voyez deux petites colombes iraniennes dont j'ai oublié la source. Alors, comment entrer dans ce royaume ? Eh bien, l'évangile de Jean encore dit que le Christ est chemin, vérité et vie et que c'est lui qui ouvre la porte de ce royaume. il l'ouvre par sa passion qui peut se définir par le terme de don de sa vie. C'est le Christ qui est le dispensateur de cette vie éternelle parce qu'il nous a enseigné effectivement cette vie qui n'exclut pas, qui accueille, qui a le souci d'une humanité réconciliée et la croix est le moment où se voit non pas tellement la souffrance la douleur et le terme de la vie mais le don le fait de donner et j'insiste pour dire qu'il n'y a pas de société sans don si nous ne donnons pas quelque chose de nos vies ne serait-ce que notre temps à nos proches à nos enfants à nos conjoints à nos amis à nos élèves à ceux avec qui nous avons des rapports associatifs si nous ne donnons pas un petit peu de notre vie et bien nous nous querellerons jusqu'à la fin des temps s'il n'y a pas de don c'est la guerre donc je crois que le don de la vie par le Christ c'est un principe de vie sociale il n'y a pas besoin de chercher de volonté punitive de la part d'un dieu courroussé le don de sa vie par le Christ c'est simplement la condition de la vie sociale alors le problème que je voudrais maintenant soulever c'est pourquoi pourquoi faut-il en passer par cette mort pour obtenir cette vie pourquoi le monde actuel n'est-il pas déjà l'anticipation de la vie éternelle et bien c'est parce que la question du mal cogne à nos vies continuellement et les 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 juifs du premier testament vers les deuxième troisième et premier siècle avant Jésus Christ se sont posés la question de ce qu'on appelle la la rétribution c'est-à-dire que Dieu récompense les bons par une vie bonne et il punit les méchants par une vie mauvaise c'était une sagesse la sagesse classique des peuples de l'antiquité pas seulement d'Israël mais des peuples avoisinants les égyptiens avaient cette sagesse qu'il y avait une manière de conduire sa vie justement dans la droiture qui faisait que Dieu récompenserait ce genre de vie or le livre de Job dont vous voyez une illustration ici le livre de Job nous prouve le contraire Job est un homme juste bon généreux et voilà qu'il va être poursuivi par la malédiction permise par Dieu d'ailleurs et vous voyez là sa femme qui on ne sait pas si elle le plaint ou si elle lui fait des reproches je crois qu'il vaut mieux croire qu'elle le plaint et il y a un très beau livre d'André Chédide sur ce sujet en tout cas le livre de Job pose cette question de manière cruciale que fait un Dieu bon et juste qui ne récompense pas ceux qui l'écoutent voilà une question terriblement angoissante pour Israël et vous allez voir que la croix est une proposition dans la continuité de ce questionnement et je vais maintenant tirer un tracé un lien entre le questionnement dont je viens de vous parler et ce qu'on appelle les chants du serviteur les chants du serviteur souffrant qui sont quatre chants du livre du prophète Isaïe et dont la passion du Christ avec lequel la passion du Christ a des affinités bon alors la la passion est une réponse chrétienne à cette aporie du mal et d'un Dieu qui ne récompense pas ceux qui le suivent on peut dire que dans la passion Jésus c'est Paul qui le théorisera dans la passion Jésus se fait pécher lui qui est innocent qui est l'homme accompli qui a enseigné guéri tendu la main réintégré les exclus il suit effectivement le chemin esquissé dans les chants du serviteur je vous le lis parce que vous connaissez probablement tous ce texte mais il a effectivement des résonances très fortes au moment de la Pâque chrétienne sans beauté ni éclat pour attirer nos regards il est sans apparence qui nous eut sédu objet de mépris abandonné des hommes homme de douleur familier de la souffrance comme quelqu'un devant qui on se voile la face méprisé nous n'en faisions aucun cas or or ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé et nous nous le considérions comme puni frappé par Dieu et humilié mais lui il a été transpercé à cause de nos crimes écrasé à cause de nos fautes le châtiment qui nous rend la paix est sur lui et dans ses blessures nous trouvons la guérison vous voyez que vous avez là la réponse à la question que je posais à la page précédente c'est-à-dire qu'il est innocent mais c'est nos péchés qu'il portait c'est nos fautes voilà donc le Christ est vraiment dans cette ligne là c'est une ligne profondément juive alors je ne fais que développer ce que je viens de dire selon le schéma du serviteur souffrant Jésus sans péché prend la condition du plus vil des êtres humains du plus fautif de celui qui mériterait mille morts et qui souffre mille exclusions Jésus accepte la croix donc la passion c'est là que j'arrive à lier le fil avec la Pâque juive la passion et libération du mal parce que le Christ fils de Dieu s'en est chargé voilà la proposition de la théologie chrétienne et c'est le Christ envoyé de Dieu et même Dieu lui-même il est nécessaire que ce soit Dieu parce que c'est comme ça que sera résolu l'aporie du mal il fallait en passer par le serviteur souffrant et il fallait arriver à cette proposition extrêmement choquante je le comprends pour un esprit juif pour qui Dieu ne peut pas s'incarner dans un être humain fini limité Dieu le tout autre mais c'est la proposition qui est portée par la croix alors les questions restent les questions restent si la croix libère du mal nous sommes toujours confrontés au mal alors si Jésus par sa mort qui mène à la vie libère du mal pourquoi le mal existe-t-il encore alors nous avons des réponses qui sont très difficiles à formuler parce que comment dire nous sommes comme des aveugles sur cette question-là et ma réponse est très balbutiante alors je me souviens que dans Matthieu Jésus recommande de ne pas séparer le bon grain de l'ivraie mais d'attendre la fin des temps c'est une manière de dire que le mal n'est plus vraiment le problème de l'humanité mais que c'est devenu le problème de Dieu lui-même ce que confirme la croix puisqu'il nous est dit il nous est dit que c'est Dieu lui-même qui se fait esclave du mal pour nous en décharger c'est cette inversion qui est toujours à l'oeuvre et alors là vous voyez sur cette image qu'on appelle cette stale d'autel qu'on appelle une miséricorde c'est-à-dire que pendant les offices très longs des moines et bien on pouvait discrètement poser son arrière-prince sur une miséricorde qui vous épargnait la fatigue des jambes et là vous avez un petit personnage qui tire la langue qui vomit le mal mais qui pourtant en est accablé alors quel est le chemin ouvert par la croix et bien c'est le chemin du ministère de Jésus dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire que le Christ a ouvert le chemin nous avons à travailler à réconcilier l'humanité nous avons à vous mettre au service nous avons à ne pas exclure nous avons à intégrer nous avons en somme à appliquer le programme du Magnificat des Béatitudes et des Tentations et bien sûr nous n'y arrivons pas seuls cela suppose de demander l'aide de Dieu c'est-à-dire d'écouter sa parole mais le mal n'est plus un destin n'est plus une malédiction nous sommes libérés de sa servitude ce qui n'est pas tout à fait la même chose et qui rejoint les grandes lignes de la Pâque juive alors là vous avez un lavement des pieds dans la tradition musée byzantine en Grèce alors la Pâque du Christ se remémore dans la Pâque que nous célébrons tous nous sommes invités à passer nous aussi de la mort à la vie à mourir au monde à nous libérer du péché à avoir des visages de ressusciter à essayer d'entrer un peu plus dans la vie éternelle nous n'y sommes jamais totalement nous sommes en chemin mais le chemin est ouvert tout ce qui devait être dit l'a été dans les écritures devant nous il y a des actes à poser et c'est là que comme dans le judaïsme tout se joue au niveau de l'éthique alors j'en arrive presque à la fin ce que je viens d'essayer de résumer un peu à la louche et de manière très très partielle sur la croix me permet je pense de dire que cette mort n'est pas liée à des circonstances particulières à des méchants particuliers à une religion particulière on est complètement dans un autre registre on est dans un questionnement global universel qu'est-ce que le mal qu'est-ce que le salut et de même que le passage de la mère sert de cadre à l'exhortation juive à se libérer il me semble que le cadre pascal sert de support au discours chrétien sur la libération du mal vous voyez on est dans un questionnement anthropologique qu'est-ce que l'homme et comment se conduit-il et comment se fait-il prendre dans les filets du péché l'intérêt de cette image qui vient de Saint Clément de Rome c'est qu'elle montre au pied de la croix un arbre le bois de la croix n'est pas un arbre mort c'est un arbre vivant donc la croix est facteur de vie la croix nous aide à nous libérer du mal alors je développe l'égide et la mort de Jésus ne sont pas circonstancielles elles sont coextensives à la nature humaine voilà et c'est drôle parce que j'ai entendu des égyptiens très 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 en colère contre les évangiles et contre la Torah parce qu'ils prenaient au pied de la lettre leur état d'égyptien ce qui prouve que c'est enfin ce n'est pas ce soir que je vais l'apprendre aux uns et aux autres mais c'est très difficile de garder ça à l'esprit mais pourtant il suffit de réfléchir un petit peu et on voit bien qu'on est dans des questionnements universels voilà alors j'essaye de conclure le discours chrétien explique la tragédie du mal en faisant appel à plus grand que l'homme en faisant appel au secours de Dieu finalement afin de conjurer le profond désarroi humain devant la persistance du mal là je vous ai proposé la Vierge enceinte de Piero de la Francesca et là on rejoint la question de l'incarnation d'un Dieu qui se fait homme et qui grandit dans le sein d'une jeune femme et vous voyez par la mention la présence de ces deux anges qui ouvrent un grand air royal quelque chose de la main de Dieu c'est ça que ça veut dire voilà j'en ai terminé et je propose un texte de partage que je peux voilà que je mets là comment voulez-vous qu'on procède Daniela ou Claudine qu'est-ce qu'il faut faire on n'a plus beaucoup de temps on peut peut-être le lire et puis ensuite avoir un échange si vous en êtes d'accord je peux le lire si vous voulez si tu veux bien le Christ est ressuscité d'entre les morts levez-vous vous aussi le Christ qui dormait s'éveille éveillez-vous le Christ sort du tombeau libérez-vous des chaînes du péché les portes de l'enfer s'ouvrent la mort est détruite le vieil homme est déposé et le nouveau enfin libéré puisque vous êtes devenu dans le Christ une créature nouvelle renouvelez-vous c'est la Pâque du Seigneur la Pâque du Seigneur je le dirai une troisième fois en l'honneur de la Trinité c'est la Pâque du Seigneur c'est la fête des fêtes la solennité des solennités qui surpasse non seulement les fêtes humaines mais celles-mêmes du Christ comme la lumière du soleil surpasse celle des étoiles c'est le jour de la résurrection et le commencement de la vraie vie éclatons de lumière et de joie en cette fête et embrassons-nous mutuellement serment de Saint Grégoire de Nazianz voilà je vais rapidement vous proposer les questions et si vous avez des réponses rapides on les prend sinon je dirai rapidement ce que je peux vous dire pourquoi cette insistance dans l'annonce il répète vous avez remarqué comme il répète tout le temps je pense qu'il faut simplement dire que l'annonce de la résurrection c'est quelque chose de fondamental c'est ce qu'on appelle le kérigme c'est le centre du témoignage alors la deuxième question mériterait des réflexions plus tranquilles et plus longues et nous ne les épuiserons pas maintenant cet éveil cet éveil qu'on nous propose de vivre et de vivre de manière durable à partir de la fête de Pâques c'est voilà qu'est-ce que vous en pensez peut-être qu'on le dira ensemble dans les les petits échanges qu'on va avoir et qu'est-ce que c'est que cet homme nouveau là aussi je pense que la question on va la la verser dans notre temps de parole commun donc j'arrête le partage et je rends je rends l'antenne à Claudine et juste qui est ce Saint Grégoire à quelle époque quatrième siècle quatrième cinquième siècle capadocien les pères oui un père grec très très ouvert une conception très qui associe beaucoup la nature humaine au salut pas du tout accablante de plutôt libérateur plus que les pères latins tu vois voilà on a le temps pour un certain nombre de questions donc on vous propose de lever la main vous pouvez vous avez en bas de votre écran un petit tableau avec marqué réaction qui vous permet de lever la main voilà sinon peut-être qu'on peut aussi se donner la parole dans le dialogue vous pouvez aussi mettre par écrit si vous voulez et peut-être que Daniela et Anne vous avez aussi envie de commencer à vous poser des questions alors Jean-François lève la main on peut lui donner la parole merci oui d'abord merci Daniela c'est magnifique ce que vous nous avez présenté et ça fait réfléchir alors je voudrais revenir sur le quatrième terme que vous avez utilisé quand vous avez présenté au début les différents sens et présentations de la Pâque vous avez évoqué un sens tiré du Talmud qui fait de la Pâque si j'ai bien compris la fête de la liberté mais vous l'avez dit très vite est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus j'ai peut-être mal compris oui alors même si merci pour la question même si en fait évidemment c'est la fête de la liberté parce qu'on passe de l'esclavage à la liberté ça c'est bien le principe on raconte l'exode la sortie d'Egypte donc d'un état d'esclavage un état de peuple libre alors libre en fait on passe de l'esclavage à un jour on se met à la disposition au service de Dieu en fait c'est ça donc c'est pas une liberté on fait n'importe quoi c'est quand même une liberté très cadrée et on accepte en fait les commandements aussi et c'est pour ça que dans le Talmud évidemment ils arrivent naturellement à cette idée que c'est la fête de la liberté et là je vois beaucoup de liens avec ce qu'elle nous a dit Anne si je peux entre le Hamet cette cette fermentation qu'on doit éliminer pendant la fête et tu as parlé des trois séductions et là je vois vraiment on peut faire un pont direct je pense voilà tout ce qui est un peu matériel et qui nous contraint qui nous rapetissit quelque part voilà et voilà on doit s'élever aussi arriver à cette liberté c'est enlever pas mal de de nos couches un peu voilà qui nous qui nous empêchent oui la liberté c'est pas n'importe quoi c'est voilà c'est un chemin et c'est finalement une ouverture une ouverture à la vie offerte par Dieu et il y a une liberté matérielle quand on quitte l'Egypte c'est vraiment très terre à terre en fait on part physiquement d'un pays et il y a la liberté spirituelle qui est un processus permanent et c'est pour ça que tous les ans on doit refaire ce voyage quelque part et repasser par toutes ces étapes et se rappeler que c'est jamais terminé voilà et qu'on est en chemin je me demande si il y a une autre dimension qui serait de dire que que ce soit dans la Pâque ou dans la Pâque chrétienne c'est un acte de Dieu pour faire apparaître un peuple nouveau est-ce qu'il n'y a pas cette dimension-là aussi à porter le christianisme c'est méfier de la liberté beaucoup plus que le judaïsme le christianisme a vu dans la liberté humaine la source du mal c'est vrai mais on ne peut pas scier l'arbre si on veut avoir ses fruits il faut accepter la liberté humaine avec les risques qu'elle comporte donc pas de il faut il faut réinventer la liberté aujourd'hui en christianisme je trouve en tout cas et moi j'apprends beaucoup du judaïsme sur la liberté justement oui parce que c'est une liberté encadrée c'est pas une liberté voilà c'est vrai qu'on s'imagine la liberté souvent voilà on fait ce qu'on veut c'est pas du tout ça c'est dans un cadre puisqu'il y a les 613 commandements quand même à suivre donc c'est pas n'importe quoi il y a une ligne il y a vraiment un chemin alors Nizemarie souhaite prendre la parole Nizemarie si tu peux mettre ton micro oui oui j'avais réagi dans ce que Daniela avait dit sur le fait que on parle plutôt d'une libération où il faut se libérer de ce qui de ce qui fermente pour moi ce qui fermente c'est tous les ressentiments tout ce qu'on garde tout ce qu'on remâche et je sais pas Anne disait dans un de ses livres que Pâques c'est apprendre à passer outre c'est à dire et j'aimais beaucoup cette expression et j'ai retrouvé ça dans ce se libérer des des fermentations de ce qu'on laisse fermenter et c'est pas une bonne idée le monde humain c'est pas un monde de d'une liberté offerte et j'ai trouvé que cette lien cette liaison était très intéressante et effectivement toujours à refaire je préférerais dire libération que liberté parce que oui et c'est ça c'est libération oui c'est exactement ça on parle de libération oui et ça fait réfère à ce que vous dites en plus ça me fait penser à vous savez le fameux tu aimeras ton prochain comme toi-même qui est précédé ne garde pas de rancune dans ton cœur enfin ne sois pas et c'est toute cette idée de remâcher c'est tout le temps c'est c'est une manière en fait d'essayer ou de faire justice ou de se justifier ou de chercher des raisons ou de vouloir appliquer un savoir enfin se libérer c'est vraiment rester un peu comme Saint-François disait tout tout nu quoi et il y a aussi alors ce qui est intéressant dans la quand on parle de levure de tout ce qui est on parle de fermenter mais il y a aussi le fait que ça gonfle et donc c'est l'ego donc il y a les deux il y a l'ego qu'il faut et ça c'est exactement le pouvoir tout ce qui était dans les séduits l'enflure on l'est mis l'enflure on se gonfle de soi-même on est tellement content voilà donc il y a ça à enlever aussi oui c'est vrai et je trouve que le discours de Paul sur l'homme ancien l'homme nouveau est moins percutant parce que l'homme nouveau on a du mal à voir en nous la nouveauté moi cet homme nouveau pour moi c'est un mystère je le vois pas bon alors que de se débarrasser du ferment ça me paraît plus accessible comme idée alors nous avons une question de Gabriela je crois du Carmel de Lisieux donc si Gabriela veut bien mettre son micro oui merci simplement comme remarque j'ai bien aimé l'encadrement c'est à dire la libération avec un encadrement de l'éternel moi je trouve ça très philosophique de cette façon on peut pas être à droite à gauche comme on veut il faut que l'éternel soit notre guide ou mon guide je ne sais pas est-ce que vous voulez vous voulez réagir moi c'est c'est exactement oui c'est c'est ce que je disais en plus il me vient l'image là aussi dans l'exode et dans le livre des noms je crois aussi on nous parle de la nuée vous savez qui protège les hébreux la journée pour savoir où ils doivent avancer ils avancent pas comme ça ils avancent avec la nuée qui est Dieu en fait au-dessus et la nuit il y a le feu qui est devant eux pour les guider aussi donc c'est symboliquement c'est pareil c'est toujours on est guidé on va pas où on veut on se promène pas dans le désert comme ça au hasard si on peut imaginer que nos vies sont un peu parfois comme des déserts il y a toujours un guide oui c'est exactement et j'adore cette image la nuée qui protège de la chaleur et le feu la nuit pour voir et avancer c'est la dernière phrase du livre de l'exode la nuée les accompagnent exactement oui et c'est à nouveau répété dans le livre des nombres je crois mais c'est exactement oui quand il y a le tabernacle qui est fini et j'adore cette phrase là effectivement ce verset c'est magnifique on se sent protégé en plus enfin on se rassure avec cette image mais c'est quelque chose qui manque dans le monde moderne il y a un sentiment d'abandon très fort c'est vrai et en même temps on ne perçoit pas ça comme contraignant cette nuée elle est claire elle rassure elle réchauffe voilà on n'est pas accablé par une autorité qui justement nous brimerait parce que c'est c'est souvent ça qu'on a en tête c'est-à-dire si on n'est pas totalement libre et sans attache on est aliéné et c'est justement le contraire est-ce qu'il y a d'autres questions il y en a sûrement d'autres mais osez-les mais il me semble que c'est fructueux de comparer ces deux fêtes et de tirer des fils c'est riche en tout cas moi je trouve que c'est riche oui puis il y a toute la notion de libre arbitre qu'on n'a pas mais bon ça m'a fait réagir Anne ce que tu as présenté sur le mal parce que nous on répond à ça en disant en fait Dieu s'est éclipsé et il nous laisse libre et en fait qu'est-ce qu'on en fait voilà et effectivement le mal vient du fait que certains penchent du mauvais côté et d'autres penchent du bon côté et voilà on en est un peu là c'est une façon bien sûr il y en a plein mais voilà mais on n'est pas abandonné je pense que c'est ça qui est important non 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 on n'est pas et puis on dans le judaïsme on a la Torah et nous c'est un peu pareil on a la parole de Dieu oui bien sûr qui dessine un chemin et une relation oui et les textes sont des instruments vraiment très forts pour ça enfin des outils des guides tout ce qu'on veut comme disait Anne ça l'a beaucoup aidé voilà par rapport à ce moment qu'elle vit de se plonger dans l'étude et c'est exactement ce qu'on dit tout le temps c'est l'étude qui nous aide c'est un bâton c'est un vraiment quelque chose de voilà c'est comme si on était en présence du divin ces textes c'est notre façon d'être en lien avec le divin et l'étude nous aide vraiment c'est un soutien énorme donc étudier 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 et oui ça on a besoin de l'entendre en christianisme Patricia veut prendre la parole oui moi je me pose plein de questions là en vous écoutant donc c'est bien mais je croyais vraiment que la Pâque chrétienne s'enracinait dans la traversée de la mer rouge parce que la Pâque du juif s'enracinait dedans donc là j'apprends vraiment quelque chose je croyais savoir ça et je m'interroge vraiment pourquoi enfin si je repense à Jésus avec ses disciples lors de la fête de la Pâque le dernier repas pourquoi il ronde le pain pourquoi il y a ce lavement de pied j'ai du mal à connecter en fait avec le récit du coup de ce sang sur le linteau pourtant j'ai l'impression qu'il peut y avoir quelque chose qui se met en relation mais j'arrive pas bien à saisir là ça m'a un peu déstabilisé que ce soit pas la traversée de la mer rouge en fait voilà peut-être Anne peut répondre mais que Dieu passe que Dieu passe et que ce soit ça l'événement fondateur comme on l'a lu comme Daniela nous a invité à le découvrir je crois que ça renforce ce que j'ai essayé de dire que pour que le mal ne soit plus une impasse une aporie un système dont on n'a pas qui n'a pas de solution et bien c'est que à la passion il y a le passage même de Dieu et c'est pour ça qu'on dit le rideau du temple se brisa je crois bon c'est pour dire que il y a le passage même de Dieu dans la passion du Christ aussi mais c'est vrai qu'on a beaucoup plus gambergé sur la libération sur la traversée de la mer que sur le passage de Dieu c'est vrai enfin Daniela tu alors pour répondre un peu à Patricia c'est vrai qu'on dit que le Christ a été donc mis sur la croix le lendemain de la Pâque en fait donc il fêtait la Pâque avec ses les les douze donc ses douze compagnons voilà et il rompait pas du pain mais du pain azim justement enfin c'est ce que voilà c'est ce qu'on nous dit quand même il y a deux théories mais il y en a une quand même qui dit que c'était il a fêté justement le céder ce qu'on voit à la Seine c'est le céder et juste par rapport au linteau et au sang parce que ça vient il y a les diplés les diplés qui ont précédé la libération sont dans l'exode c'est dans le livre de l'exode il y a ces diplés finissent avec cette plaie terrible qui est la mort des premiers nés infligée par par dieu et et donc il y a ce marquage des portes pour que les hébreux soient en fait sauvés voilà et ça arrive parce que parce que Pharaon s'est entêté jusqu'au bout il n'a pas voulu libérer le peuple et ça a été donc les diplés il y a eu un crescendo dans ces plaies qui sont terribles alors j'en ai pas parlé mais au cours du céder on rappelle les diplés on les lit et à chaque fois on sort une goutte de vin pour chaque plaie et cette goutte de vin représente en fait le fait qu'on ne peut pas se réjouir du malheur des autres puisque en fait chaque plaie a évidemment affecté les égyptiens voilà peut-être certains étaient innocents d'autres enfin bref voilà ça a été une punition collective comme on dit et on ne peut pas s'en réjouir et la fin en plus ça a été l'armée de Pharaon qui a été qui a fini donc englouti dans la mer rouge et donc on ne peut pas s'en réjouir il y a un midrash qui dit vous vous chantez alors que les êtres créés par Dieu périssent dans la mer c'est pas possible donc il nous rappelle Dieu qu'on ne peut pas se réjouir c'est toujours en demi-teinte il y a une libération mais à quel prix voilà je ne sais pas si ça pour revenir sur ce que tu disais sur les deux théories du dernier repas de Jésus dans les évangélistes chez les évangélistes synoptiques effectivement Jésus fait le céder avec ses amis avec les douze et chez Jean c'est construit différemment il n'y a pas ce dernier repas il y a un repas mais Jésus est crucifié au moment où on égorge les agneaux au temple donc le repas c'est le le avant en fait avant mais c'est quand même la même période donc c'est oui oui non mais c'est pour dire que le céder c'est la mort du Christ c'est pas avant voilà la volonté de Jean elle est là ok c'est une autre une autre lecture intéressant oui et l'assistance est moins sur le repas que sur le lavement des pieds c'est Jean oui alors Lise-Marie encore une question de Lise-Marie c'est un peu brouillé dans ma tête mais il me semble que enfin je ne pense pas que le mal va être éradiqué je pense qu'on a les pieds dans la boue et que on doit vivre les pieds dans la boue il me semble que Dieu le Christ je ne sais pas trop passe et qu'il prend soin de ceux qu'il a enfin de ceux pas qu'il a marqué mais qui ont accepté d'essayer de faire partie de son peuple je ne suis pas sûre que ce soit une décision de l'un ou de l'autre mais il y a un effet de protection qui n'est pas un effet d'éradication je ne sais pas c'est pas très clair mais il me semble que la foi qu'on peut éprouver je suppose dans n'importe quelle religion enfin ou l'une ou l'autre c'est d'espèce de confiance qu'on a c'est pas c'est pas le fait que Dieu va arriver et toc il n'y aura plus de méchants ça va être génial tout le monde s'aime je ne peux pas croire ça parce que je ne le vois nulle part nulle part surtout maintenant où il y a vraiment trop de guerres partout et de puissants qui s'arrangent des droits je trouve qu'on vit mais je suppose que toutes les périodes sont comme ça ce n'est pas pire maintenant qu'avant oui ce que je veux dire c'est que pour moi la libération c'est d'essayer de faire confiance tellement et d'oublier vraiment ces petites manières humaines et alors Dieu passe parce que quelque part il y a une confiance qui s'est réalisée entre lui et certains et quelque chose peut se passer mais je n'arrive pas alors je ne sais pas je ne connais pas très bien tous les psaumes mais je ne vois pas très bien Dieu comme un chef de guerre je ne sais pas comment dire ça alors c'est un des noms de Dieu quand même le Dieu des armées mais bon c'est vrai qu'après il y a des textes très difficiles très violents mais je vois enfin je suis tout à fait en phase avec ce que vous dites effectivement Dieu passe quand on le laisse passer quand on arrive à ouvrir des choses et ça se passe bien au niveau individuel c'est beaucoup plus difficile au niveau collectif en fait c'est ça qui est peut-être que c'est là où ça le bas blesse on est quand même englué dans notre humanité donc pour moi c'est très réconfortant d'imaginer que le Christ s'est incarné c'est-à-dire qu'il est venu partager ce magma et cette difficulté et que il est venu partager ça alors est-ce que lui il avait des linteaux enduits de sang pour le protéger je ne sais pas mais l'idée d'une protection offerte est très précieuse quand même mais qu'elle soit le prix enfin c'est quand même le sang d'un agneau ce n'est pas un sang de personne mais vous savez que c'est l'origine de comment on appelle ça de d'un grand enfin quelque chose qui s'est répété dans l'histoire et dans l'antisémitisme par rapport à ce sang vous savez qu'on disait qu'à la Pâque les juifs fabriquaient de la matzah avec des sangs de petits enfants et ça vient de ce récit en fait il y a une voilà une mauvaise compréhension de ce récit de cette histoire de la dixième plaie qui est devenue un trope voilà ça que je cherchais un trope antisémite que les juifs fabriquent la matzah avec le sang des petits enfants et qu'ils tuent des enfants pour prélever le sang au moment de la Pâque je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça mais c'était très 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 fort donc voilà c'est vrai aussi que l'histoire l'histoire de Isaac qui a échappé à cette effusion de sang et qui a été remplacée par un agneau bon c'est aussi quelque chose de très difficile à entendre c'est pas un agneau difficile je veux dire c'est compliqué un bélier un gros bélier mais bon c'est pas grave qu'il soit un agneau ou un bélier ce que je veux dire c'est que entendre que Dieu enfin nous dire qu'il avait compris que Dieu lui demandait de sacrifier physiquement son fils ça a quelque chose d'insensé mais là aussi il y a des tas d'états d'interprétations il y en a qui les ont ça a été mis en pratique à certaines époques notamment au moment des croisades où les juifs ont préféré effectivement tuer leurs enfants plutôt que de se convertir donc ça a été quelque chose qui a été utilisé à une certaine période on a aussi pareil des récits rabbiniques de l'époque mais globalement oui c'est un texte aussi très difficile où pour certains c'est le comble oui pardon on peut comprendre qu'on nous demande en tant que parents de laisser aller nos enfants de sacrifier ce qu'on aurait voulu pour eux ou ce qu'on aurait prétendu enfin il y a toutes ces histoires de psychanalyse là-dessus qui sont très justes mais racontées de façon aussi violente c'est assez c'est très fort oui en même temps la guerre c'est ça c'est les pères qui envoient leurs fils se faire tuer exactement qui fait la guerre ce ne sont pas les jeunes soldats non qui justement c'est les jeunes non 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 mais qui décide les guerres qui décide des guerres donc voilà c'est vrai Claudine à propos de ça il y a énormément de poèmes de femmes israéliennes qui parlent de ça du fait qu'à chaque fois qu'elles ont un fils elles ont peur qu'il va finir voilà et c'est exactement elles prennent le modèle mais dans le sens que voilà comme quelque chose un malheur en fait que ça ait pu exister et que ça se répète ça se répète et que ça se répète on l'a entendu dire pour les mamans russes voilà peut-être qu'il faut qu'on se sépare c'est triste mais on se reverra je voulais avant de terminer vous indiquer pour prolonger le petit livre d'Anne qui a été réédité donc je crois qu'il est paru en 2009 il a été réédité en 2022 Pâques art du passage voilà c'est un petit livre donc qui relie qui relie oui au sens de lire le tridium pascal donc les fêtes du jeudi saint vendredi saint et de la veillée pascale et qui est une belle méditation voilà donc c'est une invitation là aussi à prolonger alors bon avant peut-être que vous vous disiez le mot de la fin donc on a enregistré cette cette soirée et qui sera donc d'ici quelques temps accessible à partir de notre site et bien sûr aussi Daniela pourra donner le lien à propos de sur son propre site voilà merci beaucoup est-ce que vous avez envie de dire un petit quelque chose d'une et l'autre pour terminer on devait finir sur le psaume 23 ah oui 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 absolument on y va moi je veux je veux juste dire je veux juste dire qu'on a je le dis tout le temps on a de la chance de vivre des fêtes pareilles on a de la chance voilà c'est vrai alors on va entendre Daniela qui va donc nous chanter le psaume 23 je pense que tout le monde connaît je vous l'ai mis là en français voilà merci Daniela mizmoor le david adonai hui lo achsa bino deshe yare biceini al mei menuchot yenalini lo yi haram Sous-titrage Société Radio-Canada ... Voilà. Amen. Merci Daniela. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada